Le président égyptien Sissi est à Paris. Est-il vrai que Bercy, le ministère de l'économie, votre ministère, Bruno Le Maire, tord le nez sur un contrat de 12 avions Rafale, un nouveau contrat à cause des facilités de paiement réclamées par l'Egypte ? D'abord on verra s'il y a un nouveau contrat. Je rappelle que l'Egypte a été le premier client à l'export du Rafale en 2015. S'il peut y avoir de nouveaux contrats, tant mieux. Je crois que ce sera l'objet de la discussion entre le président de la République et le président. C'est tant mieux quelle que soit la nature du régime, Bruno Le Maire. C'est tant mieux si le régime déjà a les moyens de payer les Rafales. Donc ça c'est normal que Bercy s'assure que le régime égyptien soit en mesure de payer ses commandes d'avion. Ensuite sur les droits de l'homme, bien sûr que nous en parlons. Moi je n'ai aucun doute que le président de la République, quand il déjeunera avec son homologue égyptien, évoquera la question des droits de l'homme, évoquera la question de la protection des homosexuels en Egypte, évoquera la question dont la lutte contre le terrorisme est menée en Egypte. Et Dieu sait que c'est difficile de mener cette lutte contre l'islamisme radical en Egypte. Tous les sujets sont sur la table.